Coup de serre, coup de maître pour le jeune leader républicain Joseph Bahadjane et son équipe. Ils ont réussi le pari d'une mobilisation inédite à travers la finale du tournoi de football dénommé « Le rassemblement de la jeunesse de Dakota » entre les 11 villages de l'arrondissement de Zatanta. Elle a été jouée ce dimanche 11 septembre 2022 au terrain du sport du CG Zatanta et a consacré l'équipe de Zah Adikogon, championne de l'édition 2022. C'était une apothéose totale en présence du parrain de l'événement, l'honorable Jean-Jean Yawedeou, secrétaire à la communication et à l'information du Parti Bloc républicain des conseils communaux de Zahkota, Zanyanadou et Zidja, sans oublier la marée humaine. En effet, il a fallu la septième minute de jeu pour que l'équipe de Zah Adikogon trouve la faille et le score ne subira aucun changement jusqu'à la fin du temps réglementaire. Les capitaines des deux équipes livrent leur impression. Nous sommes totalement en jouant et nous remercions beaucoup les promoteurs qui ont posé ces trophées. Que le tout-puisant regarde et prochainement, il va encore nous posséder ces trophées. L'essentiel, on a remercié à notre honorable, à son inséance, monsieur Jean-Jean Yawedeou, et avec notre maire Afopofi, ancien maire Afopofi, Antoine, et notre maire Daouyan, féricien. Aujourd'hui, nous avons perdu la finale, mais ça nous a gênés. On n'est pas contents, mais on sait que prochainement, on va revenir de fort et ça va changer. De temps loin le dynamisme du jeune leader, des autorités politiques l'appellent à ne pas s'arrêter en si bon chemin. L'honorable Yawedeou Janvier, que vous connaissez, nous jeunes, nous sommes derrière lui, il nous a tenu la main, nous sommes derrière lui jusqu'à présent. Au bloc républicain, c'est le parti du peuple, c'est le parti de la jeunesse, c'est le parti des femmes. Donc nous sommes ici ce soir pour voir le meilleur gagné, et tout un chacun de nous est là pour donner l'appréciation, laquelle va nous permettre de choisir la plus belle et la plus bonne équipe de l'arrondissement des attentats. Tout dirigeant qui ne crée pas à son peuple, les conditions de se défouler est un tyran. Je répète, tout dirigeant qui ne crée pas à son peuple, les conditions de se défouler est un tyran. Et comme nous sommes là des tyrans au BN, à travers notre jeune frais jour, nous avons créé à la jeunesse des attentats. Et par les tout dirigeants qui ne crée pas à son peuple, les conditions de se défouler est un tyran. Ce tournoi va permettre l'union des filles et fils de Dakota autour du bloc républicain. Ce tournoi, son objectif principal, c'est de rassembler la jeunesse autour d'un idéal de développement. À travers notre jeune frais jour, nous avons créé à la jeunesse des attentats éparés. Le bloc républicain, c'est un parti de la jeunesse. Et nous qui sommes les jeunes de ce parti, chaque jour que Dieu fait, chaque jour que Dieu nous accorde ses grâces, nous prouvons à suffisance que c'est effectivement un parti de la jeunesse. Et nous profitons pour inviter toute la jeunesse de Dakota à s'engager dans ce parti. Ce parti qui permet à la jeunesse de s'exprimer, ce parti qui essaie d'accompagner la jeunesse dans toutes ses initiatives. Donc c'est une occasion que je crée, que nous créons pour motiver la jeunesse de Dakota à se rallier derrière le parti de l'autre républicain. Dans son discours, le parrain de ce tournoi de rassemblement, l'honorable Jean-Pierre Yawedeou, n'a pas manqué de sensibiliser les populations à adhérer massivement au parti du Cheva Krabé qui promet les jeunes et la jeunesse féminine. C'est un plaisir pour moi d'être à vos côtés cet après-midi pour célébrer encore le football. Célébrer à travers le football, la jeunesse. Le bloc républicain, comme l'a dit Joseph, l'initiateur de ce tournoi, le bloc républicain, c'est le parti des femmes. Nous invitons les jeunes, les femmes de la commune de Dakota et du Bénin à adhérer massivement au bloc républicain. Démarré le 20 août 2022, le tournoi du jeune leader a conduit une épilogue ce dimanche 11 septembre 2022 où l'équipe championne et les autres équipes sont réparties avec des lots de récompenses. Le rendez-vous est donc pris pour l'édition prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada